bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde c'est un peu facile et ça le sous-souté au cas de l'agence de la bande de couilles d'un application sans d'oeuvre très facile et télécharger la partie à téléphone et de la bande de couilles dans la ville de la ville de la République du Congo facilement c'est flexible et nous avons pu télécharger l'application sans d'oeuvre dès aujourd'hui télécharger sans doeuvre le téléphone Naïo, plus facile, il n'y a pas mieux. Vital Kamer est désigné candidat président de l'Assemblée nationale de l'INC. Il s'est rappelé 183 voix sur 372 votants, essentiellement députés de l'Union sacrée. Pour sa part, la prospérité barre à la une. Vital Kamer gagne la main, même par voix des primaires. Comment les tabloïdes ne faisaient donc pas l'ombre d'aucun doute que Vital Kamer allait écraser la concurrence. Car sa candidature bénéficiait du soutien de nombreux élus et sa loyauté envers le président Félix Tisekedi depuis 2018 n'est pas aussi à démontrer. Montrer toutefois rappel RFI la lutte pour l'obtention de cette candidature fit loin d'être aisée. Les trois candidats à la présidence de l'Assemblée nationale ne voulaient pas céder. Les discours prononcés devant leurs camarades ont gravité autour de trois thèmes majeurs. La loyauté envers Félix Tisekedi-Tulombo, l'amélioration des conditions de vie des députés et l'importance des missions parlementaires. Perdons à la primaire de l'Union sacrée pour la nation. Que deviendra Bati Loukwebo et Mbosso ? Ces demandes Congo Nouveau, Modeste Bati Loukwebo et Christophe Mbosso, demeureront-ils fidèles à la population congolaise et singulièrement à Félix Tisekedi ? Où seront-ils tentés d'aller voir ailleurs ? Ce sont des questions que nos confrères se posent. Formation du gouvernement Jidit Soumino aspire à une équipe paritaire des 45 membres. Selon l'avenir, la formule retenue stipule qu'un groupe politique doit compter au moins 10 députés nationaux pour prétendre à un ministère, alignant ainsi ses ambitions avec celles de Félix Tisekedi qui milite pour un renouvellement des personnalités au gouvernement et une meilleure représentation féminine. Lors d'une conférence des presses tenue hier, mardi à Kinshasa, Jonas Chombella, relayée par 7 sur 7.CD a dénoncé la prise en otage du peuple congorais par une classe politique écoïste ainsi que la privation de l'appareil de l'État dans un contexte où la RDC est confrontée à plusieurs urgences, notamment une situation sécuritaire précoeur dans l'Est de la République démocratique dit Congo. Situation sécuritaire toujours dans l'Est de la RDC, Macron appelle à la reprise des pourparlers des hauts niveaux entre Kagame et Tisekedi et insiste sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. D'après actualité.cd, le président français a eu hier mardi en traitant téléphonique avec Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et pour terminer, Transport en commun, Forum des As plaide pour une nouvelle crise tarifaire. Les quotidiens déplorent que les prix du transport en commun à Kinshasa se fixent au cri des conducteurs de taxis. Dans la commune de Lemba, par exemple, la course Lemba Gare Centrale s'est négociée entre 3 500 et 5 000 francs. Les gens congolais, les usagers se plaignent de cet état des choses et ne savent plus à quel sens se vouer. Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, dans Grande Tribune, magazine d'analyse et débats politiques. Au mini de ce programme, élection primaire des lignons sacrées de la nation, « Camérer l'homme idéal », c'est une question qui aura des tentatives, n'est-ce pas, des réponses dans ces magazines, des thématiques, affaires forages. Y a-t-il de l'indice des corruptions ? Et pour en parler, nous avons autour de cette table, docteur Kankondé, il est communicateur de lignons sacrées. Il nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Bienvenue, cher docteur. Merci beaucoup. Il faut toujours ajouter le pari coché. du chef de l'État, le seul et l'unique. Merci de nous inviter. Je salue aussi le co-démateur du jour. Mais une petite pensée, vous allez m'excuser, pour souhaiter mes condoléances les plus attristés à tous les amis de l'Allemagne, ce grand pays, le moteur de l'Europe, qui change l'Europe actuellement, suite au décès d'un frère avec qui on a partagé beaucoup de temps, beaucoup de choses. On a créé Asaka, on a accueilli beaucoup des ONG qui étaient contre M. Momoto dans les temps, contre Kabila, les pères, Kabila, les fils aussi. Nous sommes battus. Nous sommes allés partout dans des chanceliers parler de la voix de l'RDC qui a été entendue. Il s'appelait parfait qui est décédé, malheureusement, cela à la maison. Au moment où j'ai quitté l'Europe pour l'Afrique, c'est le jour qu'on devait l'enterrer. Mais pensez-vous à toute la diaspora congolaise et un peu représentative partout, donc en Allemagne, surtout à Cologne, à Neuss, là où il avait son siège, donc là où je peux dire où il était né, à Neuss et à Düsseldorf et tout ce que l'on connaît à Cologne, à Belgique, à Paris, tout comme à Londres, là où nous avions manifesté, où nous avions nos bases pour défendre la cause noble qui est la démocratie au Congo. Que l'on a donné, Jeanette, puissent retrouver ici nos condoléances le plus attristées à tous les amis de Neuss et de Düsseldorf et surtout de Cologne et tous ceux qui pleurent, notre ami parfait Nzanzé, il reste éternellement dans nos esprits. Merci beaucoup, cher docteur. Mes condoléances les plus tristies à notre compatriote. Alors, à vous également, cher pasteur Serge Taboko, il est cadre à Décidé, membre de l'opposition. Bienvenue encore une fois, pasteur. Merci beaucoup, cher Daniel, pour l'invitation. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là, c'est lui qui nous accorde jusqu'à peu de contrats de souffle de vie. Nous vivons dans un espace géographique, je nécessaire le dis, qui ressemble à une jungle où tous les indicateurs de la gestion moderne sont rouges. C'est-à-dire, si je fais allusion notamment à la sécurité, nous sommes sécurisés grâce à Dieu. Comme on l'émerge chaque jour, si ça fait un jour, deux jours, il n'y a pas de tuerie, c'est un témoignage. Donc, les systèmes qu'on venait vous-même de rappeler ici, ce que tu peux te réveiller le matin, ici je fais allusion au système de mobilité, c'est-à-dire, il n'y a pas un système mis en place par les amis qui se prétendent diriger des transports chaque jour chez nous. Il y a, je ne sais pas si c'est des termes, des nouveaux concepts qu'on utilise par des textements qu'on appelle des réservés. 150 francs, aujourd'hui, les matins sont sortis, on dit, IEC, 250 francs, c'est-à-dire, 250 francs, c'est 2500. Chacun fixe le prix de la manière qui lui semble. Donc, cela voudrait dire que nous sommes dans une genre, c'est-à-dire, le pays n'est pas organisé, le pays n'est pas sécurisé. En face, il y a un groupe de gens qui se prétendent diriger, ils sont tentés de bousiller toutes les ressources de notre pays. Je crois que c'est trois institutions, l'institution président, le parlement et le gouvernement, ils partagent les ressources de notre pays. La population regarde comme ça, plus de 70% de nos ressources, elles sont partagées entre les mains de ces gens-là. Donc, c'est pourquoi, chaque jour, quand je me réveille, au lieu de se décourager, ça me donne toujours la force de continuer cette élite. Je suis peut-être content ou soit être, un jour, mourir la tête haute de se taire parce qu'on a peur de mourir, on a peur de la prison et peut-être subir un AVC ou soit mourir à la maison comme l'exemple que peut-être on est débordé des événements quand les enfants souffrent, on n'a pas à manger, tout ça, quand vous essayez de regarder en face, vous voyez un groupe de gens qui sont dans la réjouissance, ils fêtent, lorsqu'on l'interprete, par exemple, je les salue, papa Cardinal Bongo, ils sont dans leurs états, ils pensent qu'au lieu de profiter par un message interpellateur, ils sont dans leurs états pour inciter et sur les suites. Donc, nous continuons cette élite, j'ai profité par la même occasion, je crois que c'est la première fois que j'ai salué le président Martin Fayoul, l'homme que nous considérons comme un patrimoine commun, donc, vraiment, que l'éternet, Dieu continue encore à le garder. Comment il va ? Ces derniers temps, il n'est pas visible sur les médias par Twitter ? Il n'y a aucun programme jusqu'ici. Il est là, il a un moral au Zénith, nous venons, je crois, peut-être, on va aborder ça, mais nous venons, je crois, le début du mois de mars, du 1er au 5 mars, nous étions dans notre conseil national, on avait réuni presque toutes les fédérations, donc nous étions là, c'était beaucoup de gens qui étaient réunis et il y a eu un certain nombre de résolutions, notamment de lancer des mandats internationaux contre le responsable de DEM23 que les amis, si Yoma a prié, que si c'est, je crois, la Belgique qui demande, maintenant, ils sont réveillés, mais nous, on a déjà parlé sur la question, donc il est là, je crois, je ne sais pas si vous avez vu des images des samedis passés, il a essayé de montrer à la face du monde que c'est quelqu'un qui aime son pays, c'était juste interpellé, c'est devoir civique de pouvoir balayer, parce que nous, si tous nous, certes, nous ne sommes pas dans un débat révisé, nous, les hommes de Dieu, nous souffrons, chaque jour, il y a des cas de malades, mais la plupart de malades qui viennent dans nos églises, ce ne sont pas des maladies spirituelles, mais la plupart, ce sont des maladies liées à l'environnement, donc il y a la typhoïde, la malaria, parce que l'environnement est malsain, si on a un environnement propre, peut-être on sera épargné, alors il faut entretenir l'environnement, donc voilà, il a montré, il est là, nous contrôlons la lutte, nous contrôlons le combat, c'est tout que la lutte, elle est noble, nous sommes en face des gens qui n'ont pas une vision, et leur ennemi, c'est le peuple congolais, c'est la souffrance, la misère du peuple, ce n'est pas matéphole. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, cher pasteur. Alors, la première thématique, c'est élection primaire de l'union sacrée de la nation, Caméry, l'homme idéal, je voudrais accorder la première question pour sa lecture, docteur, comment avez-vous accueilli l'élection primaire de la plateforme Congo, l'union sacrée au niveau du palais du peuple, organisée par les leaders pour calmer les esprits, mettre tout le monde d'accord, une démarche purement démocratique. Merci beaucoup pour la question. Avant de la répondre, je vais d'abord faire le petit toilettage, ce qu'on appelle la pédiatrie politique. Allez-y. un pasteur, son rôle, sa place, c'est à l'église. Descendre dans deux rues pour prêcher la bonne nouvelle, m'affronter à un pasteur, je vais le défoncer. Alors, parce qu'il a commencé avec les attaques, je peux vous dire qu'ici, il a perdu son droit d'énage de Gatoumi. M. Fayoulou a vendu sa légitimité à Kabila, on l'a vu avec le bloc patriotique, que Mouzutou lui-même a dit que c'était du fourtoir, un fourre-tout, un fourre-tout c'est qu'on y jette des pampers, on y jette des immondices, on y jette ça partout, ça c'est Mouzutou qui l'a dit, qui est un l'un de l'heure, tous frères du Bandondou. J'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui Martin Fayoulou qui pensait avoir gagné avec plus de 63%, il récupère ce 3% naturel et aujourd'hui Moutous Mouskouzu ne parle pas. Vous l'avez vu en train de balayer les routes de Kinshasa très essoufflées, je l'encourage parce que ça s'enlève aussi le stress psychologique, aussi la dépression et je l'encourage, je l'ai vu en bonne forme, en bonne mine mais il se fatigue rapidement avec le balay qu'il avait. Alors la question que je me suis posée quand j'ai vu l'homme, je pense que tous ceux qui nous suivent de l'Europe comprennent que la personne qui est devant vous avait à un certain moment de bonne relation avec Fayoulou, j'en ai encore, c'est vrai qu'ils ne sont pas très proches, je l'avais organisé plusieurs manifestations de conférences de presse avec De Voskutoko, donc c'est quelqu'un qui le connaît très bien, mais quand Martin Fayoulou et je prends tous ces gens-là en témoin parce que quand nous on a commencé avec lui, je ne sais pas là où est-ce qu'il était et je sais pourquoi je lui rappelle toujours qu'il doit rentrer dans la Bible parce qu'il maîtrise très mal sa Bible et là il fait de mauvais chevauchements, il faut parler d'un bongo qui est devenu l'homme, l'un des bras séculiers du M23, nous allons en parler et qu'aujourd'hui on a vu, parce que nous devons parler des chrétiens, on a vu le Monseigneur Cardinal l'a festigé à Paris qui a été condamné à six mois de prison on a vu l'autre aux Etats-Unis je vais vous citer le nom ici ici quand vous attaquez un individu qui n'est pas je ne parle pas de l'Église catholique je parle de l'Église catholique parce que l'Église catholique n'est pas une propriété privée d'un cardinal d'un prêtre qui que le soit que ce soit le frère qui est ici je sais qu'à un certain moment il a appelé les gens dans son Église à Kassavoubou pour aller les donner la matière je ne peux pas se poser la question les gens qui vont venir là-bas ils vont avoir ils vont être vraiment désorientés parce que c'est quelqu'un qui est quand même extrémiste et voilà les gens qui entourent Martin Fayoulou aujourd'hui c'est vrai que Martin comme moi je le connais il n'écoute personne il n'écoute pas les conseils de quelqu'un ce n'est pas lui que je vais apprendre ça c'est moi que je dois tu dois lui donner l'expliquer qu'est-ce que c'est Martin Fayoulou mais il est venu parce que c'est Azampangui donc je vais le suivre avec le mans si c'était des gens vraiment padrés sereins ils l'auraient expliqué parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'Assemblée Nationale Martin Fayoulou était deux fois élu comme un député à l'Assemblée Nationale mais on a vu que l'homme il est resté égal à lui même il a interdit même à M. Taboco qui a sa petite église là-bas il pouvait même avoir même 30 personnes qui pouvaient voter pour lui mais on a vu les pengues qui n'ont pas eu le temps que ce soit Mme Chantal Mouboni que je salue et tous les pengues les gens qui étaient capables on a vu Serge Oello ces garçons que j'avais toujours conseillés par son âme qui l'ont suivi à un certain moment il a dû les lâcher mais on ne peut pas comprendre quelqu'un qui ne voulait pas les signes du temps lui vient ici il vous explique autre chose il vous explique une autre évangile alors que la réalité sur terrain c'est la politique la politique à ses coûts comme je l'ai dit il est pasteur il doit vraiment rester dans ses rôles là parce qu'en politique il y a tous les coûts qui sont permis alors est-ce qu'il est capable d'accepter tous ses coûts il n'a pas commencé la politique c'est pourquoi je félicite non écoutez il ne faut pas faire la part soit vous lui dites c'est un opposant il ne faut pas la personne qui est devant vous a quand même une maîtrise en eschatologie allez-y c'est quelqu'un qui fait l'exégèse au Congo il n'y avait qu'un seul docteur en exégèse je ne sais pas ce que ça veut dire c'était ce fut paix à son âme Monseigneur qui est mort comment il s'appelle le cardinal non 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 le cardinal Monsengo il était le seul docteur en exégèse quand je vais l'envoyer en exégèse ce que nous on a appris je ne veux pas mélanger ma confession ma passion bien ma confession religieuse si je salue le pasteur Adam Kabasélé qui il y a un homme comme Moukenni Paul Moukenni qui est passé ici quand il passe ici vous comprenez que c'est quelqu'un qui est concis précis il est dans la parole est-ce que c'est parce qu'il soutient le pouvoir non je n'ai rien je n'ai rien dit écoutez à un certain moment il faut apprécier les gens qui font un travail il faut être un patriote il ne faut pas aujourd'hui donner les armes au Rwanda pour dire que le cardinal il a dit c'est-à-dire que quand il y a la guerre quand les gens sont frustrés ils vont de l'autre côté l'homme le plus frustré actuellement c'est de plus que maintenant c'est Fayrou l'homme le plus frustré c'est Taboko mais je vois très mal Taboko quitté aujourd'hui aller rester du côté de 2023 c'est soit des fleurs grigettes je sais qu'il n'est pas capable de tuer Mimimouche mais quand vous voyez les gens qui sont très frustrés comme un bongo qui ne sait même pas comment orienter son église orienter la charge qu'on lui a donnée et aujourd'hui il fait l'amalgame la promotion du terrorisme là c'est grave revenons aux choses sérieuses nous sommes ici à l'Assemblée Nationale le chef de l'État Félix Antoine Tchulomouti-Sakéli que je salue en passant dont je suis l'un des paris cocher je suis le seul et l'un des paris cocher a laissé les choses se faire il a vu qu'il y a le directoire de l'Union Sacrée qui est dirigé par les cinq c'est vrai que dans la photo que vous montrez je ne vois pas Kabouya Augustin c'est vrai il viendra je voudrais que les gens comprennent que l'Union Sacrée n'est pas dirigée par ces trois là non c'est par rapport au candidat au cas où est très bien non c'est ça que j'explique à la course au préchoir à la course à la perchoir il y a ces trois personnes ces trois autorités de l'Union Sacrée Bahadjou Koubo Boussou Koudjoua Biden et Vidal Kameril Wakaminimi Kingi le chef de l'État pouvait s'ingérer dans cette chose il pouvait dire parce qu'il aime tout le monde il est au-dessus de la mêlée il dit je voudrais qu'on passe au préliminaire et ce qui s'est passé hier c'est ça la démocratie même qui est criante vous avez suivi RFI mais pourquoi RFI vous doit vous informer attacher beaucoup plus d'importance à la démocratie à la façon dont notre démocratie est en train de prendre ses galons on n'a pas voulu avoir une mêlée nommée qui que ce soit bien qu'ils les aiment tous j'ai dit ils nous aiment tous je pouvais être aussi là mais il s'est dit je voudrais que les gens passent au préliminaire donc chacun doit présenter son programme chacun doit présenter sa vision du perchoir comment il envisage ça et que les députés des lignons sacrés doivent faire quoi doivent porter le choix porter le choix sur l'un des candidats je parle bien de la démocratie ils pouvaient se dire je suis le chef le chef de tout puissant voilà mon choix va à Christophe Mbosso par exemple mais il s'est dit je laisse les choses se faire allez-y que la démocratie triomphe que le meilleur gagne on a vu que monsieur Camere Lokanini a eu plus de 183 voix je le félicite je tire mon chapeau est-ce que je suis toujours d'abord avec lui sur tous les points non c'est pas parce que je suis de l'un des cas que je fais gober tout ce que Camere fait non tout comme je ne peux pas aussi dire tout ce qu'il a fait est mauvais mais je je pense que vous l'avez beaucoup et il vous a confondu sur terre nous l'avons beaucoup combattu je ne sais pas ce que vous dites nous sommes dans l'un des luttes internes c'est comme dans les cidés dans les cidés dans la lutte il y en a qui disent que voilà de Vosky Togo son temps est déjà passé il faut peut-être Serge Taboko prendre ses règnes du secrétaire général peut-être c'est madame Chantal Mouboni on doit aussi changer des choses alors si Martin Fahoul comprend parce que ça fait quand même longtemps plus de 7 ans 8 ans ou de Vosky Togo qui est secrétaire général il en connaît plus est-ce qu'il a mené le parti à un certain niveau je parle ça c'est leur cuisine interne c'est juste un exemple que je donne je n'ai rien contre lui de Vosky Togo qui est secrétaire un homme intègre respectué que je salue en passant il connaît ce qu'on a déjà fait à l'étranger comme ici alors si à un certain moment il fallait l'écouter il peut demander ok chez nous pour être secrétaire général d'un parti politique le mandat après 3 ans nous voyons que il devient obsolète on peut passer encore aux élections ça c'est à l'interne mais ici à l'Union qui ont dû mettre voter monsieur Caméré ce sont les membres de l'Union sacrée les députés de l'Union sacrée qui sont à l'hémicycle ce sont des préliminaires mais disons bien parce que c'est la deuxième étape pour l'avenir pour avoir vraiment le président de l'Assemblée nationale qui sera alors là je vais citer moi je me dis le meilleur à gagner je peux ou ne pas être d'accord avec Caméré je peux ou ne l'aimer ou ne pas l'aimer comme monsieur Mbosso tous ils ont gagné c'est la victoire de l'Union sacrée c'est la victoire du chef de l'État qui a permis à ce que cet hémicycle puisse être dirigé par l'un de l'Union sacrée parce que nous sommes quand même majoritaires je félicite tout ce qui avait participé contribué à ce que cela puisse arriver il y a eu aussi des gens qui c'était vraiment qui n'avaient pas je vois qui c'était réservé des abstentions il y a eu je crois cette abstention ils ont les raisons mais à la clôture on finit c'est monsieur Caméré qui a gagné je le félicite tant qu'il se restera dans la vision et dans la ligne de l'Union sacrée merci beaucoup docteur alors à vous également cher pasteur comment quelle est votre lecture par rapport aux élections organisées par l'Union sacrée au niveau interne pour choisir les candidats idéals qui pouvaient n'est-ce pas diriger l'Assemblée nationale merci beaucoup cher compétent vous allez cette déjale un peu déchaînée mais néanmoins je fais un effort le co-debatteur c'est quelqu'un que j'admire beaucoup que j'estime beaucoup malheureusement dans sa prise de parole lorsqu'il est laissé un pays il cherche des mots pour essayer de descendre un faillou il n'a pas il n'a pas assez d'arguments lui-même dans son fort intérêt il sait que c'est un patrimoine comme un homme crédible vous avez compris lorsqu'il va courtirer sa parole il dit que de vous ce qu'il trouve c'est un homme honnête donc là c'est vraiment je peux dire le berceau déjà conscient donc si aujourd'hui nous avons des patrimoines comme par exemple Parc Vironga tout ce que vous connaissez faillou fait partie ça c'est pas dans le sens de faire les éloges ici mais sincèrement même dans le monde religieux j'ai raconté des hommes de Dieu s'il y en a 5 qui sont crédibles faillou fait partie donc c'est un homme c'est vraiment un don pour notre pays donc si aujourd'hui faillou met je crois que ça c'est une perte pour notre pays parce que la majorité dans la classe surtout classe je peux dire la classe politique en général et dirigeante en particulier ce sont des produits périmés impropres à la consommation par exemple le cas de Figuier qui vous nous présentez ici donc les Congolos n'ont rien à voir ou n'ont rien à attendre de ces gens ici mais je vais peut-être te dire à travers les incartations ce que j'ai j'ai écouté j'ai dit oui à comprendre quelque chose il voulait peut-être dire que puisqu'il dit Fayoul a vendu son droit d'hénaise à Kato concrètement qu'est-ce qu'il a dit il a fallu il nous a mené des éléments il a bien précisé c'était par rapport aux résultats des élections à vendre les droits d'hénaise c'est par rapport aux résultats il n'est plus à sa place c'est ce qu'il a voulu dire mais au Congo il n'y avait pas élection 20 au 27 c'était des nominations on a décibé des machines à voter c'est le décret de tout le monde même les médias internationaux je crois que vous avez suivi c'est n'importe quoi en violation même de l'article 5 de la loi électorale les élections de la démocratie du Congo s'organisent et l'article 60 et 61 c'est à 1 on parle des PV les PV certes je ne suis pas juriste mais ça n'y valait juridique vous comprenez un PV c'est un document qui est signé au moins par des personnes c'est-à-dire le représentant parce que cette disposition dit ceci après le vote le centre de vote se transforme en centre de compilation et donc on va prendre le président du bureau va faire le comptage des bilettés et après on l'adresse et on l'adresse c'est ce qu'on appelle le PV le PV c'est la contre-signée et c'est le document authentique qui peut donner les gagnants pour nous dire par exemple mais c'est XY qui a gagné il y a autant de voix il n'y avait pas de PV tout ce qu'on nous a brandi là ce ne sont pas des PV ce sont des choses ce qu'on a sur des DV et même les gens qui ont travaillé dans beaucoup de centres ce sont des militants de l'Union sacrée on a chassé les gens vous avez vu ce n'était pas élection donc s'ils s'en félicitent à cette bêtise là c'est pour nous c'est un similaire ça ne s'appelle pas élection donc il ne mérite aucun respect aucun respect devant ce qui devant les hommes sérieux moi par exemple ce que nous venons de suivre au Sénégal même la communauté c'est un gène je vous dis je vous rappelle qu'il est moins âgé que moi mais il mérite le respect de tout le monde mais ce n'est pas vos histoires ici que vous avez fait vous-même avec des machines et vous allez dire que l'eau taillée autant dans un processus c'est crédible j'ai dit je suis un nom de Dieu Félix ne peut pas avoir plus de 20% ça j'ai dit la vérité on va les voter pour avoir fait quoi ? certes il a trouvé l'insécurité dans notre pays c'est que le régime passé a appelé la guerre asymétrique où les rebelles les criminels venaient tuer fouiller mais les Bounagana Routurou Massi c'est quoi m'ont été dirigés par le gouvernement central ici et c'est lui qui est fouler c'est le mieux mais lui là il peut aller à Bounagana les pays est partis on peut les voter là-bas dans la partie orientale pour avoir fait quoi ? ici c'est le plein de terre même les petits Koulouna ils sont incapables d'éradiquer les Koulouna donc voilà sur le plan social on peut voter Félix pour avoir fait quoi ? ça c'est la magie c'est de la chimère et il y a un autre élément il dit encore avant de répondre à votre question il a vendu sa légitimité à Kabila je ne sais pas mais les Congolais c'est le sable qu'il a tous les réseaux sociaux il y a des documents des images qui est Félix et les autres des Kabouï et Kabou ils ont signé des documents et des photos existent avec les Kabouï s'il peut me brandir même une photo que fait le Mathe Faoul c'est mis à côté de M.Kabila des disciples non là il faut les rappeler vous savez lorsque le président Martin Faoul a demandé qu'on puisse se former les blocs patriotiques il y avait tout le monde qui était venu alors pour ne pas crier des isanis nous avons laissé parce qu'il y avait aussi l'organisation de l'église catholique et des protestants l'appel Carl C.C. Milapro il a dit comme ça ce sont des organisations un peu structurées de la société civile on l'aide on donne à ces gens et les gens qui ont participé dans ces marches-là ou dans ces mouvements ils sont allés signer poser l'enseignature là-bas et lorsque nous nous avons même appris que les gens des peuples aussi devraient marcher avec nous nous avons demandé à l'époque comme Mouzit était encore avec nous nous avons demandé à nous l'idée de ne pas participer à la marche il y avait c'était le secrétaire qui était là sur le terrain donc venir des incartations ça c'est un homme crédible donc il ne faut pas faire un débat et la législité c'est le peuple qui le donne ce n'est pas on prend la législité comme une bouteille comme ça donnée à Kabira non c'est Kabira qui vous a donné le pouvoir c'est qu'il connaît tout le monde il ne faut pas nous amener sur ce terrain là ce sont des incartations et bien pour répondre à votre question clairement d'abord c'est une honte c'est une honte organiser des pareils débats faire transformer cette histoire de la raconte des amis de l'Union Sacrée à un débat national c'est une honte nous avons quand même la constitution certaines autres constitutions reconnaissent les partis politiques et les régouvernements vous pouvez aussi avoir votre organisation une structure privée parce qu'il faut faire la nuance lorsque vous assumez la responsabilité dans la gestion publique vous devrez vous décliner dans tout ce qui est trait aux partis politiques puisque c'est les partis qui sont des faits privés ça c'est même l'article que nous lancés c'est de notre constitution qui dit un chef de l'état ne peut pas s'imméter dans tout ce qui est fait privé c'est-à-dire les partis politiques mais en fait les business et ainsi de suite c'est la constitution et j'étais curieux d'attendre à l'occurrence papa Baati qui dit lorsqu'on ne s'en tape pas nous attendons notre autorité morale il oublie qu'il y a une disposition qui est interdit entre guillemets au chef de l'état si réellement il était chef de l'état il lit valablement de mettre en cause ça m'aide à tout ce qui est dans l'organisation Félix ne peut pas créer une organisation il ne peut pas créer une structure qu'on appelle union sacrée quelque chose comme ça d'abord il n'y a même pas de sacré là-bas vous connaissez tout ce qui se passe là-bas c'est le détournement comment on peut appeler un groupe de gens comme ça dans l'organisation appeler ça union sacrée sacrée de quoi comment vous laissez lire même la sacralité je ne sais pas si de la parole de Dieu dit sacrée qu'est-ce qu'il y a du sacré là-bas les têtes que vous voyez ici vous pouvez considérer quelque chose de sacré là-bas donc c'est un fait privé on peut le comprendre d'abord cette histoire-là qu'on appelle union sacrée là ça n'est même pas une personnalité juridique ils peuvent s'organiser même dans un hôtel ici ils organisent les réunions parce que lorsque M. Jappé Bimba lorsque par exemple Bimba permettez-moi Bimba Peter, Casa, les autres participe dans des réunions de l'union sacrée ils ne participent pas comme les membres du gouvernement ils participent comme si toi aussi tu étais là tu peux rester du côté de Bimba du côté de Bimba comme des amis des collaborateurs dans leur truc qu'on appelle l'union sacrée mais lorsqu'ils sont dans leur cabinet comme le ministre de la défense ministre de l'intérêt ce sont des hommes d'état qui gèrent la chose publique ils gèrent même des opposants ils gèrent tout le monde ici je parle même dans la légalité très bien tu vois alors lorsque vous avez des réunions secrètes des réunions où il y a des pots de vin l'argent pour corrompre déjà pour voter on peut pas faire ça à un débat national et plus grave encore c'est ce qui est même la conscience collective ils amènent ça dans l'Assemblée nationale c'est-à-dire dans le bâtiment qui brite les institutions c'est-à-dire les parlements et ils disent que les députés nationaux certes on sait que les députés vos députés étaient nommés mais donnez-le plus que même ce prestige dans ce respect-là cette estime-là considération la population que ce sont des élites de la population comment les élites de la population peuvent aller participer dans une réunion privée pour élire soi-disant passer dans des primaires s'ils passent dans une réunion où ils sont tentés de faire ce qu'on appelle des primaires dans des pays civilisés ça c'est pas souvent vous comprenez ça c'est une réunion privée ça n'a rien à voir avec l'état c'est une réunion privée on peut même pas faire un débat là-dessus mais il s'agit de gérer l'Assemblée qui est une institution je sais pas si je sais pas si tu me comprends c'est-à-dire quoi les partis politiques les pratiques formées ce sont des faits privés ils peuvent s'organiser entre eux ça fait des débats entre eux parce que comme ça se passe partout dans des pays civilisés lorsque vous êtes dans des partis politiques parmi les rangs d'un parti politique notamment c'est formé des cadres ou si ça dit une plateforme vous avez des partenaires ou des alliés et vous avez un objectif vous avez une vision et lorsque vous avez par exemple le pouvoir on dirait par rapport aux critères nous voyons qu'il y a d'ailleurs ah mais il y a aussi un docteur qui dit moi aussi je mérite mais il y a 3-4 c'est comme ça comme il y a beaucoup de candidats passons au primaire ça c'est sur le plan interne mais là ce qui concerne les congolais c'est le jour du vote dans le bureau c'est-à-dire conforme au règlement d'hors d'intérêt du bureau de l'Assemblée Nationale ce n'est pas par rapport au règlement d'hors d'intérêt de l'Union Sacrée où ils disent que dans notre Union Sacrée pour avoir le poste de ministère il faut avoir dit député ça c'est dans la constitution ça se dit où ? ça c'est l'air bêtis les histoires entre eux et d'abord aussi réellement ils étaient des démocrates mais pour gérer la chose publique c'est la méritocratie c'est la compétitivité c'est pas de venir nous dire qu'il a dit député il y a d'autres députés que vous voient ici peut-être parce qu'ils ont distribué l'argent il n'a aucune compétence vous compétez ? il n'a aucune compétence donc pour donner la responsabilité c'est la méritocratie c'est la compétitivité ah non Daniel ici non il maîtrise il maîtrise non on peut les mettre là-bas donc vous nommez les gens par rapport à la méritocratie par rapport à ses compétences vous compétez ? au lieu de dire 10 députés 5 députés s'il vous plaît donc parmi les 3 personne a la compétence de gérer l'Assemblée nationale bon moi je ne peux même pas prendre le risque de parler en termes de compétence c'est déjà ce que vous voyez avant que toi tu sois né à part par exemple Kamere qui a commencé avec Mouze mais les deux là je suis convaincu qu'avant que tu sois né ils étaient déjà dans la gestion publique l'autre ici celui qui est au milieu il a commencé l'histoire ici c'est de société civile après il s'est plongé dans la dame politique tous les régimes qui changent lui il est là l'expérience aussi le papa là le vieux papa là qui excite même pas les nomadis on vient de me balancer même une anodote on a dit qu'il a baissé même son âge parce que je crois à 75 il y avait des élections là comme Mouze tu as fait des plombs avec Ngunza tout ça il a dit on a réduit donc ce sont déjà aujourd'hui peut-être ceux qui nous suivent peuvent lire c'est par magie qu'on ait une anga avec le pouvoir aujourd'hui c'est déjà ici que vous voyez votre travail avec le connex et partout là où il y a le pouvoir vous allez le voir partout là où il y a le pouvoir ils ont ils ont ils ont ils ont la léthorique ils ont ils ont des arguments est-ce que vous savez c'est que par exemple quand il mène disait à Papa Tcheseke c'était c'était il disait il nous rappelait que Papa Tcheseke c'était le terme qu'il utilisait maladie mentale il avait un problème lorsqu'il a dit de lui amener qu'il a ligoté tout ça est-ce que vous savez vous savez tout ce que par exemple l'autre là qui était l'ancien gouverneur de Kassai a fait contre Papa Tcheseke les amis de l'île de Pes mais aujourd'hui quand ils sont avec Félix ils sont sains Fayoulu qui s'est bâti qui était chaque jour et on m'a envoyé même une image ici ils paraîtaient les amis du pouvoir ils vèrent organiser un kermesse juste devant l'école moqué là-bas pour embêter les élèves pourquoi pas c'est qu'ils ont un problème avec l'église catholique merci Pastor pour vous dire que ces gens qui vous voient ici ce sont des produits périmés non consommables impropres à la consommation je donne ça sincèrement au nom de Dieu prenez votre caméra cachée allez même ici 10ème riz prenez la photo de ces gens ici vous demandez aux amis de l'île de Pes entre les trois ici vous allez choisir qui mais vous avez vu la gestion des caméras ici comment on marche avec des maquettes et de l'argent lui là on a fait des émissions avec lui plein d'émissions comment il a taqué caméra vous aurez la parole mais aujourd'hui il a changé c'est ça la démocratie ah ça c'est la démocratie merci merci beaucoup Pastor alors docteur Vital Caméra est l'homme idéal par un terme d'expérience vous avez entendu Pastor dire que parmi les trois personnes là donc ne mérite pas de dire on comprend il est opposant alors je voudrais que vous c'est moi mon frère vous aurez la parole à vous également Pastor et docteur vous pouvez répondre à ce que le Pastor vient de dire et puis nous donner un peu ce qu'on peut attendre à des Vital Caméra en termes de la gestion par rapport à Christophe Mbosso merci je ne sais pas sur quoi je veux parler parce que votre débatteur votre invité il a l'air si la région est avec nous est-ce qu'elle peut lui prendre le gros plan voir la méchanceté voir la haine viscérale incontrôlable que ce monsieur propage inutilement par exemple quand vous le prenez dans le gros plan il vous cite plusieurs fois qu'il est un homme de Dieu dis-moi dans ta Bible où est-ce que Satan a déjà créé quelqu'un je comprends mais tu ne peux pas comprendre parce qu'au très niveau très haut Satan n'a jamais créé et quand tu parles que tu es un homme de Dieu je dis qu'on t'en prenne un peu le gros plan les gens peuvent voir la haine et la figure ne brille même pas parce que il n'y a même pas l'huile qui flotte parce que tellement entré dans la haine tu ne peux pas dégager quelque chose de bien et tout ce qu'ils t'ont entendu tu as fait le but comme on l'a dit tonton papa tu sais tonton caméré tonton ces gens ici tu les cites comme c'était tes camarades c'est une insulte peut-être que tu ne connais pas les mots français quand tu dis monsieur calmez-vous calmez-vous je dis calmez-vous c'est désagréable ce que tu fais allez-y démontre réellement que tu es pasteur heureusement que tu es pasteur tu n'es pas politicien parce que si tu étais politicien tu allais comprendre les enjeux un politicien qui est-il un pasteur le travail c'est d'annoncer la bonne nouvelle ne pas être à la télé pour parler politique messieurs il y a la part des choses soit tu es de César et occupe-toi des choses de César soit des choses de la politique qui est de Félix c'est la moindre des choses c'est un simple exemple que je te donne ça peut t'aider pasteur Adam Cabacelle et Bantu vraiment skippez-nous pasteur Paul Moukenti aidez-nous quand même à cette heure ici allez-y docteur il va mieux plus mieux dix mille fois que toi je dis bien plus mille fois que toi il est chez lui je dis bien il est ici chez lui il peut aller et rentrer voilà les gens de petits messieurs qui ne savent pas que quelqu'un peut aller rentrer chez lui permettez je fais le toilettage de ce qu'il a dit non je suis au sujet allez-y monsieur Fayoulou ne mérite pas le respect en politique le 18 novembre de vos skitokos atterrissait en Afrique du Sud où vous cherchez le candidat commun où il a été chassé comme les malfrats comme une bête pestiférée tu étais où ? il dévite toujours le débat ça risque de prendre un état inutile on fait le débat si Fayou le Félix et si vous autorisez allez-y il nous parle de patrimoine national j'essaie de te faire comprendre qu'il ne fait pas partie du patrimoine c'est quelqu'un qui s'est battu comme tu es en train de te battre aussi avec toutes les ingroquités que tu as mais ce n'est pas quelqu'un que tu peux dire aujourd'hui comme Papa Wemba comme les autres c'est un patrimoine c'est un patrimoine mondial national comment tu peux comment oses-tu au moment où vous n'êtes pas capable de vous unir je dis Adolphe Mouzito qui est avec vous ? vous avez Jean-Pierre Mbemba vous aviez Matungulu vous aviez le prix Nobel de la paix et l'autre là vous étiez ensemble vous êtes allé en Afrique du Sud pour chercher quoi ? quand vous êtes revenu dès là Fayou c'est un homme conflictuel dis-moi quelle est la personne qui est derrière aujourd'hui avec Fayou je lui parlais des blocs patriotiques on l'a vu avec tous ces individus là ils allaient faire la manifestation la seule manifestation qu'ils ont fait depuis 5 ans que Félix soit disant ils sont au pouvoir soit disant aujourd'hui on ne parle pas de vérité des urines pardon des urines on ne parle pas de ça que ce soit personne ne parle de vérité des urines tu es en train de jeter un discrédit avec une légèreté des gens qui sont à l'Assemblée nationale et tu les insultes c'est désagréable ces gens-là ce sont des pères de famille à part d'être politicien aujourd'hui quand on cite des Fayou de ceux qui n'ont jamais travaillé dans ce pays il a amassé la richesse nous savons comment c'est arrivé tu es en train d'insulter les pères de famille ça c'est question d'éducation même si c'est l'éducation chrétienne l'éducation politique tu ne peux pas arriver jusqu'là et je t'interdis de repérir là-dessus mais je suis un beau se mérite le respect j'ai dit c'est un politicien en politique on n'a pas le temps de prendre de réserve ou bien de prendre des pensions je te ramène en politique mais non parce que toi tu es pasteur un faux pasteur de l'ailleurs parce que si tu étais un vrai pasteur tu allais faire comment regarde il laisse le sujet il va nous parler d'un bongo parce que ces gens sont en train de faire la kermesse est-ce que l'article premier de la constitution l'état congolais est laïque comme tu connais la genèse je ne sais même pas l'article premier de la constitution le Congo est un pays laïque tu dois réterrir ça une seule fois pour toutes utilise ton téléphone pour regarder de bonnes choses il ne faut pas regarder de mauvais films merci beaucoup docteur allez-y comme c'est un pays laïque dans ces pays on ne peut pas parler de quelqu'un parce qu'il y a des écoles conventionnées catholiques où nous parlons de la convention dans ce terme là il ne faut pas revenir là-dessus et tu ne veux pas qu'on cite Faïlou comme si c'était Dieu en plus que Faïlou toi tu connais Faïlou alors merci beaucoup il ne faut plus revenir là-dessus vous êtes les couilles à couilles qui sont arrivées comme les autres c'est pourquoi je respecte Pinguet et d'autres ils ne sont pas extrémistes comme toi toi c'est la haine nous revenons sur les candidats je lui ai parlé de ce qui s'est passé le 13 novembre en fin du sud il n'a jamais parlé il ne connait même pas la constitution par cœur il vous cite des choses après il te dit bon moi je ne suis même pas juriste je ne le peux pas mais il ne faut pas entrer dans les domaines qui ne te concernent pas l'état congolais c'est un état laïque merci tu dois retenir ça une seule fois pour toutes messieurs nous sommes lignes sacrées c'est une corporation politique comme les CID tu as raison de dire qu'on ne peut même pas parler de ça ici mais en disant ça tu es en train d'insulter les grandes personnalités qui ont occupé des fonctions alors que toi tu n'as jamais travaillé même à la pharmacie on ne connait pas là où Serge Stabot qu'il a parlé il a travaillé mais il dit qu'ils ont beaucoup travaillé ce qu'ils ne peuvent pas laisser aux autres ce n'est pas son travail il y a lui ils ne peuvent pas laisser les autres il ne veut pas le Kabila qui a pris le pouvoir trop jeune il me donne l'exemple du Sénégal tu n'as jamais été au Sénégal monsieur le seul pays la seule contrée où tu as travaillé d'où tu as voyagé c'est quitter Bandoundou et puis venir à Kintia ça c'est fini mais ce qui se passe au Sénégal tu ne connais pas l'histoire du Sénégal ni les lits de Gorée dans un pays tu ne connais pas ce qui se passe avec Macky Sall aujourd'hui permettez j'essaie de l'idée mais lui qui est à son âge ici quand Kabila a pris le pouvoir par les armes parce que c'est un modèle pour toi on espère qu'on a vu épinguer ici avec tous ces gens là aller chez Janine Mamunda ce soir après de discuter pour faire la manifestation je reviens je dis bien ceci ça c'est quelque chose de l'interne d'abord je ne sais pas moi critiquer vous avez suivi son discours tout ce qu'il a prévu pour apporter un plus à cette Assemblée Nationale ces messieurs ce n'est pas un chrétien un peu pasteur c'est un docteur ces messieurs on ne peut pas l'appeler un pasteur comme quelqu'un dans un débat sérieux comme ça il vous parle des incantations il vous a parlé des trois fois moi si je ne suis pas chrétien quand on me parle de l'incantation c'est une autre signification peut-être que je cite le mot mais il ne sait pas dans quel contexte à l'église on ne fait pas des incantations merci et docteur à l'église on ne fait pas des incantations je voudrais je l'ai toujours là-dessus je voudrais voir quels sont les mots propres qu'il peut utiliser parce qu'il est à court de mots on ne fait pas les incantations les incantations c'est diabolique il doit le savoir une seule fois pour toutes qui est de venir ici il est en train de faire des incantations je le connais personnellement parce qu'en 2018 non non 2017 on quittait il décorait avec lui avec les autres amis où on a été reçu il a été président de l'Assemblée une fois oui il a été président de l'Assemblée nationale mais il y a quand même des traces de ce qu'il a fait personne ne peut empêcher surtout en politique d'avoir une vision d'avoir de prévision quand vous venez en politique la vision c'est quoi quelle est la finalité c'est diriger la république la vision de Feuil c'est quoi c'est diriger la république la vision des mots c'est diriger la publique tous les autres on ne peut pas les en empêcher comme la vision des pasteurs c'est quoi c'est de prêcher de convertir les gens si réellement c'est un vrai pasteur qui est basé sur la parole du Seigneur la parole ou bien l'évangile du Saint-Esprit alors je ne vais pas l'apprendre ceux qui ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça ici nous avons l'obligation que M. Kamer c'est un politicien sa vision c'est de venir diriger la république un jour c'est tout à fait légitime le docteur qui est devant vous a la vision de diriger ce pays un jour lui qu'il est entre peut-être il ne connaît pas sa vision une vision doit être matérialisée j'enseigne le leadership qu'est-ce que c'est un leader quelle est la vision du leader comment savoir que ce monsieur c'est un leader ou bien la femme qui est en face de nous c'est un leader un leader c'est quelqu'un qui a leader donc dirigé orienté c'est en anglais peut-être tu le sais pas leader c'est orienté alors qu'un leader comme Kamer un leader comme Boso un leader comme Bahati il est à 7 minutes vous aurez la parole vous aurez la parole il s'est tabouillé dans sa vie il n'a pas d'argument très bien peut-être la dernière question pour passer à une autre thématique non mais c'est ce qu'il fait moi je vais l'empêcher de parler dis-le d'être pour toi d'être modéré si c'est vraiment un pasteur il doit être modéré c'est pourquoi j'ai doute de sa religion et de ce que les gens qui venaient dans cette église en tout cas vous devez savoir si monsieur n'est pas un modéré il n'est pas humble c'est ça le caractéristique d'abord d'un bon pasteur d'un bon leader c'est quelqu'un qui est humble quelqu'un qui est posé quelqu'un qui a la tolérance mais il n'a pas dans ça vous l'avez donné le temps il ne me parle pas laissez-moi chuter monsieur vous fait la promotion de Nanga c'est ce qu'il a dit aidez-nous aidez-nous à avancer s'il vous plaît docteur donc je laisse c'est ce qu'il a dit vous aurez la parole Camere va pouvoir innover dans le domaine de la prédilection très bien parce que tout le monde sait qu'il y a des annales de l'Assemblée nationale on ne peut pas parler de notre histoire sans parler de Camere qu'il avait dirigé cette Assemblée nous savons comment il était parti parce qu'il n'était pas d'accord avec la Kabylie bien que c'est la Kabylie qu'il avait mis là-bas et la question c'était tracé que deviendront Bahati nous sommes à la télévision lui utilise le téléphone avec de mauvais filles avançons avançons docteur que deviendront Bahati et Moso selon vous est-ce que les tabloïdes prospérités posent la question est-ce qu'ils vont voir ailleurs ou ils sont sportivement acceptés leur défaite ils ont sportivement accepté leur défaite ce sont des chevronnés en politique pour diriger n'avoir pas dirigé l'Assemblée nationale cela ne veut pas ne fait pas de Moso imparia tout comme à Bahati tu as vu sportivement Bahati Bahati l'Abbou s'est mis pour saluer monsieur Tamir non mais c'est son droit nous sommes en démocratie on ne peut pas sculpter le fait geste de ce qui se passe alors parce que nous parlons de l'union sacrée je me sens très à l'aise que les gens des oiseaux de mauvais augure ils viendront vous dire parce qu'il a fait parce qu'il a dirigé avec Mobutu alors que c'est un homme moderne modéré un homme qui écoute un vrai leader il est un parti politique il est député national qu'est-ce qu'il va devenir il va diriger merci beaucoup alors Pasteur Serge à vous également on retient quoi on retient quoi dans quelques minutes pour prendre la dernière thématique s'il vous plaît allez-y bon je vous prie seulement d'équilibrer votre émission allez-y ne laissez pas être perturbé par les gens du pouvoir ça ce sont des grimaces néanmoins j'ajoute encore un autre mot ce sont des colibés j'avais dit les incartations des colibés lorsqu'il va prendre encore la parole pour je crois la troisième fois il lance encore un autre concept ici il dit Camere va nous amener dans le domaine des prédilétions je ne sais pas qu'est-ce qui comprend sur la prédilétion je confirme je signe encore pour la unième fois que ces gens ici ne méritent pas si tous ces régimes en général ne méritent pas le respect des Congolais prévalable ils n'autorisent pas les Congolais à faire des marches parce qu'un pouvoir qui bénéficie de la légitimité populaire n'a pas peur qu'il y ait des marches comprenez ? ils ont peur c'est pourquoi n'importe quel mouvement utilise les armes et l'état la police pour tirer avant rien c'est-à-dire ils n'ont pas l'enclage ils n'ont pas l'enclage sociologique ils n'ont pas la légitimité ridicule ils ont triché les élections ridicule ils ont été nommés malheureusement lui-là lui aussi il a parti poste d'élection il a mal le choix de ne pas être nommé as-tu de preuve de ce que tu dis ? donc les gens qui détournent à longueur après tu vas dire je n'ai pas peur de la mort on va me suivre après tu vas dire ça tu vas te victimiser c'est comme ça c'est comme ça c'est ridicule ridicule il a tourné l'autre si ça conçut comme ça avec tout le respect ridicule allez-y non ridicule l'autre fois il a fait avec mais c'est faux parle à la télévision ici il passe intimider les gens on va t'arrêter on arrête c'est la fin c'est ridicule allez-y mais c'est de le maîtriser non ridicule docteur laissez-nous avancer s'il vous plaît tu veux me citer les gens qui n'ont rien à voir ici vous aurez la parole ridicule vous aurez la parole docteur pasteur allez-y je vais t'éclouer il avait fouillé il était à l'extérieur là-bas à manger les biftecs et alors quand les autres se sont arrangés et alors tant choix de l'idépest tant choix de l'idépest tant choix de l'idépest voilà la haine viscérale des petits messieurs docteur c'est pourquoi tu peux pas grandir tu peux pas grossir c'est la versanité c'est lui c'est lui ridicule parce que j'ai des émissions que j'ai tournées réponds à la question réponds à la question oui aussi la personne réponds à la question c'est l'union sacrée plus je peux dire même plus de 5 émissions que j'ai tournées avec lui et ton problème c'est quoi pendant le procès de 100 jours ton problème c'est quoi mais aujourd'hui il devient un camériste réponds à la question je ne suis pas camériste il n'est pas constat je suis un leader monsieur bon je réponds à vos questions je suis un leader non 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 allez-y allez-y il va rien dire un serviteur de dieu un pasteur vous abîmez son émission c'est quand même un grand média c'est une émission qui est quand même suivie tu es ridicule allez-y réponds à la question l'héron d'un homme de dieu contrairement à ce que les incartations les colibés qui débitent ici l'homme de dieu n'a pas écoutez un sataniste il vous dit des incantations ici vous ne respectez pas votre allez-y allez-y vous ne respectez pas le mot tu n'es pas un professeur de discipline s'il vous plaît tu vois maintenant comment on va commencer à parler ensemble comme ça c'est même pas respectué tu vois maintenant comment ça te retourne docteur John il faut éviter la haine docteur John s'il vous plaît et si tu refais encore un montant d'antenne je vais t'empêcher de parler très bien allez-y je rappelle un sataniste qui vous parle des incantations c'est que l'homme de dieu n'a pas comme rôle seulement de prêcher la parole de dieu ok l'homme de dieu a aussi comme rôle de donner le paix à la population c'est ça ta question et Jésus l'a fait il a prêché la parole à un moment donné il s'est rendu compte que le peuple était affamé il a donné à maje il a dit à ses disciples il faut pas il faut donner aussi quelque chose et toi qu'elle a mangé tu donnes on a rien et Jésus a multiplié toi tu donnes qu'elle a mangé tu n'as même pas un transport pour rentrer à la maison un jour Pierre pose la question à Jésus nous avions tout abandonné t'avons suivi qu'est-ce que nous allons gagner il dit à Pierre vous allez à faire hériter la vie interne mais il y a aussi là les prisons alors ils ne peuvent pas nous empêcher de se battre pour notre pays ils considèrent ils pensent ils croient que le Congo c'est un biter de guerre d'abord même en 2018 aujourd'hui ils n'ont pas gagné les élections vous êtes arrivés là-bas de la manière que tout le monde connaît et vous pensez qu'on va vous laisser les pays on tue les Congolais vous êtes absents les tissus sociaux c'est le vétéran vous êtes absents vous comprenez et vous voulez qu'on vous laisse les pays passer c'est un biter de guerre nous avons l'obligation d'enseigner les gens à l'église pour préparer leurs armes pour la vie éternelle mais nous avons aussi les devoirs de se battre pour notre peuple parce que le pays nous appartient lorsqu'on tue là-bas à l'Est on tue à Kouamout ici on ne choisit pas les paillers on les tue et on laisse les chrétiens donc on tue les chrétiens et les paillers donc un chrétien c'est aussi un Congolais un musulman c'est aussi un Congolais tu peux être dans l'église c'est aussi un Congolais à part la vie éternelle nous avons d'abord Congolais Congolais tu ne vas rien dire n'attendent rien soit ils ne vous attendaient rien de ces gens ici parce que lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici ils sont dans l'église ils ne sont pas de nouvelles figures ils travaillent déjà vous avez vu comment ils sont experts dans les détournements personne d'entre eux vous avez par exemple le discours d'Embosso il a dit quand ils sont arrivés j'ai trouvé les les empaiements non non pas seulement les empaiements l'émolument c'était à 4000 c'est l'Embosso c'est l'intervention qu'il a faillée à 4000 mais j'ai l'augmenté il n'a pas donné le sujet tu as la réponse la médiocrité vous prétendez gérer la chose publique où est le principe de la rédivabilité mais c'est que ça ne vous appartient pas mais si vous demandez ceux qui sont serrés là où il habite en France en Europe partout ceux qui gèrent ils ont des salaires les émoluments sont connus les émoluments sont connus les émoluments sont connus mais les émoluments sont connus ils disent on a quitté reviens au débat est-ce qu'il a interdit de mettre les députés dans des bonnes conditions pasteur mettre dans des bonnes conditions signifie quoi mettre dans des bonnes conditions les concepts ça signifie quoi c'est une question très difficile pour lui il ne veut pas répondre ça signifie quoi merci beaucoup pasteur il faut nous dire que parce que nous sommes au Congo notre copain fait ce qu'il a dit sur le top Congo même les 21 000 dollars lui-même aussi il a parlé ça pour conditionner même les 21 000 le député a beaucoup de choses à faire il doit s'occuper de partis je pense qu'à leur place vous aurez également souhaité c'est des gens ici qui dorment dans l'assemblée là-bas moi au Congo ici on peut même rémunérer les roulages mieux que ces gens ici qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut avant de dormir là-bas dans les ensembles merci beaucoup pasteur alors on prend la dernière thématique affaire forage y a-t-il l'indice des corruptions je reviens au docteur John est-ce que vous pensez que dans cette affaire il y a eu corruption merci ça me fait rire ça me fait rire il faut faire un bon casting pasteur docteur prenez docteur le pasteur Moukendi prenez le pasteur Adam faites un débat avec le pasteur nous sommes en politique allez-y je vous en prie Fayou l'été député national Moukut l'été député national sortons en transit ce sont les vrais opposants je peux dire il n'a jamais décrié que l'argent que l'argent qu'on a payé là-bas c'était trop ce sont ses amis quand vous voyez la haine regardez seulement la figure de quelqu'un qui parle vous sentez vraiment que c'est la méchanceté et puis vous dites qu'il est l'homme de Dieu parce que toi tu es l'homme de Satan c'est méchant je parle bien d'une institution assemblée nationale c'est une institution institution la présidence des républiques c'est une institution les cours et tribunaux ce sont des institutions c'est pas une institution les présidents les institutions c'est le président la république pas la présidence il faut le calmer monsieur calme toi monsieur calme toi prenez moi son gros plan vous verrez que ces messieurs c'est vraiment plus que je voulais dire ah merci monsieur calme toi calme toi il n'y a pas une institution pour vous j'ai dit monsieur calme toi sois poli un peu de politesse allez-y allez-y docteur vous parlez à un nom monsieur vous parlez à un nom politique docteur s'il vous plaît si vous ne le calmez pas c'est lui qui sera perdant parce que je vais l'empêcher de parler j'enseigne ce qu'il fait allez-y vous qui allez à l'église ici nous ne sommes pas à l'église docteur de ces messieurs ou amen et oui déjà il prêche très mal il ne connait même pas ce qu'il prêche alors je voudrais que tu le recadres pour la dernière fois allez-y s'il m'empêche pour la deuxième fois ça sera désagréable et ça c'est une menace non non allez-y nous parlons de choses sérieuses allez-y je parle des institutions de la république il ne sait pas faire la différence entre une institution assemblée nationale une institution présence de la république on peut le dire même président de la république le président lui-même c'est une institution ok quand nous parlons de la présidence le président habite où ? je ne sais pas ces français on les a appris à Bandung ou bien je ne sais pas allez-y docteur deuxième moment quand une institution démocratique c'est ça le sous-bassement ce sont eux qui soutiennent la démocratie dans notre pays c'est comme les cours des tribunaux aujourd'hui ils sont en train de faire les erreurs matérielles ces gens voient Félix partout et il a fallu le modérer par rapport à des gens très acariâtres comme ça aujourd'hui l'Assemblée nationale a décidé ils ont revu peut-être à la hausse leurs émoluments quand quelqu'un vous parle de l'émolument pour lui c'est un mot nouveau parce qu'il vous dit en Europe où il n'a jamais été il ne sait qu'on n'est même pas la couleur il ne sait pas que l'Assemblée en Belgique leur Assemblée nationale comment ça se dirige en Allemagne c'est le Bundestag en France c'est autre chose mais il vient ici vous parler des choses comme s'il était un connaisseur voilà c'est ça le problème avec le Congolais et des fois le Congolais deuxième moment nous parlons ici de s'il y a des indices de la corruption un c'est dans les sujets qui concernent le ministre de l'économie monsieur Kazadi où on pense qu'il a bouffé l'argent je peux vous rassurer ici qu'il n'y a pas d'indice de la corruption vous devez savoir que depuis 2021 dans les temps d'Yelungalukamba avec le ministre du développement rural il y a eu un projet de forage avec le chef de l'état actuel le chef Félix-Antoine Chulombu Tshisekedi l'homme à la taille de la RDC qui rempile 73% vu qu'il s'est aux élections où beaucoup ont perdu des plumes il a été élu massivement il faut les garantir celui qui a des débats contradictoires peut aller se jeter dans la rivière il peut même aller à la Brazzaville mais ici c'est le chef de l'état Félix qui gère et qui a gagné les élections on a vu qu'il y a eu quand même un montant un prix sur le projet de 145 territoires le chef de l'état avait voulu à ses coeurs dans chaque province à chaque territoire il puisse avoir deux puits d'eau il faut vous rappeler que Nicolas Kazadi a dû faire révisiter le prix que monsieur Orobota avait proposé par rapport aux stations de forage et nous ne parlons pas seulement des forages il faut que les gens comprennent là c'est très important parce que la différence entre le forage et la station de captation d'eau sont des choses différentes même la personne qui est devant vous ne vous donnera pas la différence les gens ne doivent pas confondre les petits puits domestiques que les gens utilisent dans leur parcelle avec le forage et les stations de captage d'eau qui peuvent évaluer je dis bien de 5000 même à 300 000 dollars ça dépend des endroits ça dépend des lieux et le chef de l'état avait voulu que ce soit dans le milieu rural il y a le moyen de faire la captage d'eau la personne qui vous parle avant de faire la messine a fait l'agronomie générale je sais de quoi je parle pour atteindre les nappes phréatiques ça dépend des lieux ça dépend des environnements ici chez nous nous avons l'usine de captage de l'Imba qui peut capter directement à la rivière tout comme ici à Kintsuka qui peut capter directement à la rivière à notre fleuve vous comprenez mais quand vous êtes par exemple à Sangamabila ou bien vous êtes à Mweneditu où il n'y a pas à côté une source d'eau vous devez puiser très long très profond pour atteindre dans les nappes phréatiques je suis content parce qu'il va faire des recherches sur Google il viendra vous mettre en train de lire ici alors quand nous parlons de captage de stations de captage d'eau ce sont des captages de stations qui doivent permettre d'assainir de potifier l'eau l'eau doit être potable donc tout ça quand vous voyez la station de vous verrez qu'il y a le projet il nous reste quelques minutes je réponds à votre question donc il faut aller jusqu'à 200 mètres au sous-sol pour capter l'eau sur la nappe phréatique et puis amener l'eau quand vous amenez l'eau même si elle est claire cela ne veut pas dire qu'elle est propre l'eau doit passer à des étapes pour qu'elle soit propre il y a des produits qu'on doit utiliser alors quand quelqu'un aujourd'hui doit jeter un discrédit sur M. Kazali qui est encore présumé un enceint que les enquêtes doivent encore continuer parce qu'il assume parce que normalement c'était 1000 puits d'eau de forage et puis 1000 stations de captage de captage d'eau mais que lui a dû revoir que par rapport au prix qu'on avait donné qu'on a dit bénéficier encore de 300 puits donc c'est béni 1350 puits qu'on a dû revoir parce que lui il a dit revoir le prix à ce niveau-là il y a déjà 251 puits de forage d'eau qui ont été déjà terminés et nous continuons à croire que avec l'UDPS avec ce pouvoir du peuple d'abord nous pouvons aller très loin parce que le chef de l'état a voulu que même chez lui dans sa province d'où il est venu il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas de route mais il fallait il fallait l'avènement de Félix pour qu'à Bandoundou on puisse être éclairé même de petits aéroports on a eu beaucoup de premiers ministres de Bandoundou qui n'ont jamais pensé à mener même l'électricité donc il faut féliciter également quelle est votre analyse de cette affaire merci beaucoup comme j'avais dit dans mon propos introduitif c'est quelqu'un que j'estime beaucoup malheureusement il répond à la question je n'ai pas besoin de louanges va à la question il croit utiliser les colibés ça lui fait grand ça que tu fais ce sont des inepties ça vous diminue à chaque fois il va utiliser Bandoundou d'abord moi c'est un peu si vous essayez de vérifier je ne suis même pas de ressortir ça de Bandoundou et chaque fois quand on est dans les médias c'est pourquoi je ne réponds pas il pense il répond à la question monsieur pour lui il pense que rester en France c'est vraiment un 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 tu es complexé tu es complexé et en réalité il n'a même pas pris l'avion par l'aéroport d'Nji pour arriver là-bas la majorité des amis tu es complexé ils sont allés comme tu es complexé si vous voulez prochainement dans une autre émission amenez moi tes documents qui vous a passé pour aller à l'Europe parce que chaque fois qu'il est dans les médias je suis à l'Europe vous êtes parti de Moulou vous vivez là-bas vous êtes parti travailleur d'Europe parce que chaque fois qu'il est dans les médias il pense que c'est pour me ridiculiser c'est terre à terre si je ne réponds pas lui parce que ça c'est pour me ridiculiser reviens au débat à mon niveau je peux même pas faire ce débat-là de l'équatère chaque fois tu viens au débat il pense qu'il y en a en France et tout ça oh il n'est pas passé aujourd'hui tu vas pleurer aujourd'hui tu vas pleurer aujourd'hui tu vas pleurer la majorité des gens de l'Europe ils sont partis là-bas vous travaillez là-bas dans des histoires là elles sont compliquées quoi l'Europe est-il parti qu'on marche qui travaille dans quelle société honte à vous soyez responsables non restons dans les groupes des petits messieurs comme toi qui viens à bord d'un taxi à bord d'un vélo et tu mets ça fait rien même via la pirogue ça fait rien il fallait arrêter voilà les volets qui font ça les rôles qui l'a développé il faut l'attraper il faut l'attraper les mucougous mais on est de le calmer oui oui va chercher les mucougous là-bas c'est pas ici c'est pas l'endroit d'abord c'est du bio les mucougous c'est du bio il faut rentrer là-bas on est de manger de formoles tu vois la conséquence de venir dans la capitale sans savoir où se trouver allez-y pasteur il faut aller faire les champs d'abord c'est un marché de dip c'est un marché de dip c'est un truc depuis que le CFI c'est arrivé au pouvoir posez-le la question je lui donne un second si vous pouvez vous citer un seul projet qu'on a respecté la procédure d'appel d'offres et de passation de marché c'est pas toi qui poses des questions vous comprenez aucun projet tous les projets ils sont toujours dans les projets gré à gré pour détourner l'argent dans tous les projets après ces projets-là de forage il y a aussi des projets de 13 millions qu'ils ont détourné encore l'agence c'est des lampadaires avec l'auteur de ville ici il y a un autre de 27 millions mais c'est ton frère qu'on a détourné entre guillemets si c'est un figuratif là on ne sait pas quelqu'un qui a été entre guillemets arrêté sous le régime de Kabila musée après on vient lui attribuer un 27 millions des inepties vous comprenez donc c'est un papier que votre confrère Israël Moutombolaf je crois qu'il a récupéré ça auprès de l'IGF et que ce soit les messieurs de l'IGF ou que ce soit 15 ans et tous ils sont dans la même marmite vous comprenez parce que l'IGF moi je ne peux pas venir ici dédonner l'IGF que l'IGF fait un bon travail pourquoi parce que l'IGF il a ce qu'on appelle les contrôles à trois niveaux les contrôles en amont panda et en aval qu'on appelle a priori concomitamment et a posteriori maintenant quand l'IGF a posteriori monsieur allez-y toi qui venait de parler ici de l'IGF il a des milliers rares le milieu le milieu ne dit pas les milliers rares je ne me mélange pas il ne faut pas me mettre ensemble avec ça c'est la bassesse donc quand l'agent sortait l'IGF était où ? il était où ? et il va maintenant regretter parce que j'ai vu ma mini maman ici c'est de Tangany qui est passé dans vos médias ici pour dire qu'elle est bloquée pour sortir quelque chose pour acheter les médicaments l'IGF bloque maintenant pour sortir cet argent l'IGF n'avait pas vu le bref c'était le marché de dip et lorsqu'il vous dit par exemple le projet au début c'était 1000 forages après c'est la pression de Kazadi on a augmenté à 1300 c'est n'importe quoi monsieur dans le domaine technique lorsque vous voulez par exemple ériger des forages allez demander des espèces il y a d'abord ce qu'on appelle le titre c'est la faisabilité vous avez des éléments concrets techniques c'est parce que ce qui est vrai tous les forages ne peuvent pas avoir le même prix parce que ça ne dépend de profondeur ça ne dépend de profondeur mais lorsqu'il veut insigner quelque chose il s'est dit il ne faut pas comparer un forage avec une station mais il y a déjà des forages entre guillemets qu'ils ont dit qu'ils ont fait déjà 60 centaines de forages ces forages sont où mais si vous allez par exemple vous allez voir des stations là-bas qui ont été faites par l'Union Européenne tous ceux qui sont tentés de dire que c'est n'importe quoi allez vérifier que vous êtes un journaliste chevronné les montagnes n'arrivent même pas dans les 300 000 dollars qu'on parle je vous dis il y a des forages qui ont été érigés des stations je ne dis pas des forages des stations érigées par l'Union Européenne la banque mondiale et tout ça allez même à Montgafou à Ancel partout il y a des forages je ne dis pas des stations vous comprenez donc le montant n'arrivera pas n'atteindra pas les 300 000 dollars selon vous il y a eu corruption non mais depuis je vous ai dit que depuis ce régime est arrivé l'histoire des 100 jours il y avait un ministre qui faisait l'intérim qui faisait ce qu'on appelle qui assirait la continuité des affaires de l'Etat c'est-à-dire notre aîné Bruno Chibar on l'a mis de côté pour donner la responsabilité de l'Etat à un directeur de cabinet qui commençait à ordonner à faire des histoires jusqu'aujourd'hui où sont les maisons préfabriquées Félix a dit quand la caméra c'est un homme est crédible un homme est serré la République a besoin de lui maintenant où sont les maisons préfabriquées où est parti notre argent donc il ne faut pas venir déloigner moi je ne peux pas perdre mon temps attaquer monsieur Kazani parce que pour dire vrai dans la gestion publique on ne peut pas détourner l'argent seul même si on te donne une maquette ou soit un paquet d'argent d'aller payer les fonctionnaires on ne peut pas te donner seul tu seras toujours accompagné peut-être il y a quelqu'un qu'on appelle la chat-payeure donc il y a toujours deux autres personnes merci beaucoup pasteur Serge nous avons fini c'est un marché de dip ils sont là ils sont experts ils savent comment détourner il y a même je vois même la sœur ici qui se trouve elle est toujours dans les réseaux sociaux aussi c'est Denis Choua pour voir elle a fait aussi une vidéo qui se trouve dans les réseaux sociaux comment on a détourné dans les cas voilà les débats les régimes depuis que ce régime est là il y a des détournements et détournements et si on ne détourne pas c'est comme c'était c'est un péché si on ne détourne pas le régime est fait si on détourne pas c'est un péché tout ce qui touche il y a les détournements on rétient quoi on rétient quoi aujourd'hui non j'ai dit aux Congolais j'ai dit aux Congolais de ne pas attendre quelque chose de nouveau sous ce régime merci je l'ai dit en 2019 à l'époque la personne à Monsieng était encore vivante j'ai dit même si on prenait Monsieng on le met à la tête du gouvernement il va échouer parce que la gestion moderne c'est la vision merci beaucoup notre compagnie n'a pas une vision ici les femmes ils partagent les pouvoirs comme les gâteaux c'est un gâteau chacun récupère son morceau merci malheureusement mon frère en face depuis qu'il a commencé à crier jusqu'aujourd'hui il n'est pas servi très bien j'ai pris mon Dieu qu'on puisse penser aussi à lui parce qu'il nous menace des plateaux surtout s'il est en face de l'opposition pour nous arrêter merci beaucoup mais il n'est pas servi dans 30 secondes nous avons terminé on rétient quoi aujourd'hui dans 30 secondes vous avez compris que il est difficile à faire la part des choses à définir qu'est-ce que c'est un forage est-ce que c'est une station de captage d'eau expliquez maintenant monsieur calmez-vous mais dis-lui c'est désagréable tu n'es pas journaliste je lui dis qu'une station de captage d'eau c'est tout à fait important une machine très complexe qui a la capacité de descendre très bas pour capter l'eau l'amener la saignir la potifier pour pouvoir la disséduire c'est différent d'un forage d'eau ce n'est pas le forage d'eau domestique qui lui utilise soit pas Kimban ou quelqu'un peut utiliser pour la vétérance dis-lui il doit savoir que la régie des eaux quand il utilise un forage à côté il y a une station il y a une station de captage d'eau et de bonifier alors s'il ne veut pas comprendre je l'envoie vous êtes sur les malédictions je ne peux pas accepter ni sa bénédiction parce que d'abord c'est un antichrist merci beaucoup mesdames et messieurs nous avons fini ces magazines le plaisir de vous présenter ces magazines je ne connais pas ça retombez-moi demain à la même heure au révoir bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde c'est un bon réconnu facile ils allaient sous-souté au cas de la caillou qui est une rote de ma l'agence c'est un bon réconnu dans ce là il y a application sans de l'oeuvre très facile on peut télécharger à parti à téléphone et on va continuer la bande de Koya ça va être Kinshasa et sa reprimopклад de Koya qui est en l'oeuvre dans le Congo en l'oeuvre la République du Congo on peut récupérer les bonnes tout ça il y a la bande de Laya l'orange et ici on peut télécharger mesdames s'ambrer et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukou n'a l'eau m'a remboursé les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sont doués la téléphonie au plus facile il n'y a pas